Moi, ce qui me frappe, c'est cette montée en force d'énergie, d'envie, de quête de sens des générations qui arrivent. Dans l'aventure Michel-Augustin, l'une des idées depuis le départ, c'est d'aider les gens à se connaître, à révéler leur talent et d'être un peu entrepreneur de leur vie, au sens très large, pas uniquement au sens création d'entreprise. Et depuis le départ, c'est ce qui nous anime. Trois jours pour entreprendre, c'est avant tout beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, une ambiance de folie. C'est aussi 200 étudiants, c'est plus de 2000 candidatures, c'est plus d'une centaine d'écoles représentées sur tout le territoire français. C'est plus de 20 000 de nos recettes qui ont été dégustées en magasin. Honnêtement, quand tu vis ce genre de truc, moi ce que j'adore dans notre aventure, c'est d'être aussi générateur d'émotions. Hé, mais c'est pas possible, je peux pas faire ça. Vous allez voir, ce mot impossible, il m'a poursuivi pendant quelques années, jusqu'au jour où j'ai eu un accident. Et je suis arrivé en centre de réunication. C'est là que j'ai compris que l'impossible n'existait pas. Que l'impossible était juste une seule personne, c'était juste nous. Et c'est vraiment, je pense, carton plein et c'est vraiment super. Cette troisième édition, en 2019, je vois qu'il y a une énergie encore plus forte que les deux éditions précédentes. Il y a un engagement très fort, il y a vraiment un enthousiasme de cette nouvelle génération qui arrive, qui est, je trouve, extrêmement excitante et qui va vraiment nous aider et contribuer à un monde meilleur. Moi, je suis frappé de voir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'idées, d'initiatives dans tous les domaines et souvent des trucs très brillants et que le point de bascule pour moi, c'est la démultiplication qui vient souvent par faire ensemble plutôt que faire chacun chez soi. Donc aujourd'hui, je pense que l'une des clés pour contribuer à ce monde meilleur auquel on aspire tous, c'est la notion de démultiplication. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada